Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue. Donc là normalement c'est bon, c'est bon, c'est la fin de notre run sur la Pologne-Lituanie. J'ai fait, oui, j'ai avancé de quelques années parce que bon, honnêtement, à un moment de paix, il ne restera pas forcément grand chose. Je n'ai pas vraiment, désolé, boing, je n'ai pas vraiment fait grand chose. Puisqu'en fait, j'ai continué à développer l'économie et comme vous pouvez le voir, l'économie se développe en flèche. Le niveau de vie ne cesse d'augmenter, on n'a jamais aussi bien vécu que chez nous. Nous sommes le troisième niveau de vie le plus élevé au monde, très loin d'aller à la Suède bien sûr, mais on est en train de... On ne se débrouille pas si mal. On ne se débrouille pas si mal. Notre nombre de chômeurs a pas mal diminué. On n'a plus que 593 000 radicaux et encore je suis intimement persuadé que ça va continuer à diminuer. J'ai continué à renforcer un petit peu l'armée bien sûr, j'ai créé une nouvelle armée. Qui va s'appeler l'armée de débarquement. D'accord, très bien. Le but sera de partir directement à Saint-Pétersbourg. J'ai deux flottes maintenant, autant en profiter. Une flotte qui sera de ce côté-là et une flotte qui sera de ce côté-ci. Donc tout va bien. Voilà, mes armées sont toutes prêtes. On verra un petit peu ce que ça va nous donner bien sûr. Normalement, on arrive bientôt à la fin de la trêve. Il reste encore huit mois. Huit mois durant lesquels, eh bien écoutez, tout se passe très très bien. Non vraiment, donc ça c'est bien, j'ai pas mal d'admins. Donc l'admin en fait va me servir ici à augmenter le maintien de l'ordre. Voilà. Je peux même en fait aussi augmenter ça. Et oui, encore plus de niveau de vie. Mais oui, mais oui. Hop là. Voilà, je vais encore augmenter le niveau de vie. Très important d'augmenter le niveau de vie. On est très 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 bien. Les industriels, si je pouvais les faire grimper un tout petit peu plus haut, encore, ça serait encore mieux. Donc là, on a un gouvernement qui est 100%... Oh, non, il n'est pas 100% légitime. Attendez, attendez, attendez. Je vais mettre qui ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Oui, il a fallu que je remette le contrôle migratoire. Je pense que ce n'est pas un vrai problème. Séparation totale. Ouh, athéisme d'État. Il suggère les ruraux. Eh bien écoutez, les ruraux. Très bien. Donc dans le gouvernement, on va garder... Voilà. On va passer en athéisme d'État. Voilà. Je pense que ça ne passera pas. Mais bon, on verra bien ce que ça va nous donner. Promulguer la milice nationale, plutôt crevé. Plutôt crevé que d'avoir ça. Notre pays se développe tranquillement. On a plein d'admins. On a plein d'admins. Nos régions sont en train d'être... Voilà, dans quelques mois. Dans quelques mois. Voilà. Parfait. J'attends de... Voilà. Bah écoutez. J'attends un an. J'attends un an. Voire même un petit peu moins d'un an. Pour passer à zéro d'un famille. Et faire ma dernière guerre. Ah oui, entre-temps, l'Autriche est devenue une technocratie. Et qui se retrouve en guerre. En guerre contre. Soit. Pour transférer le shogunat. Oh. Millions de morts. Waouh, 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 waouh. Mais où est-ce qu'ils sont en train de se battre ? C'est une vraie question. C'est où est-ce qu'ils sont en train de se battre ? Je pense qu'en fait, ils ne savent plus quoi faire. Très bien. Très bien, très bien. En plus, je suis en train de complètement rembourser mes dettes. J'ai un fonds d'investissement qui tourne très bien. Vous savez ce que ça veut dire ? Si le fonds d'investissement tourne très, très bien. Il a 4 millions. On va agrandir un petit peu tout ça. On va agrandir un petit peu tout ça. C'est parti. J'en mets un peu partout. Ça permet d'avoir un peu d'emploi un peu partout. Voilà. Hop. L'accès au Bas-Congo. Eh bien, écoutez. L'accès au Bas-Congo. On va te mettre un port. Et une voie ferrée. Et ce sera très bien comme ça. J'ai 1000 navires. C'est très, très bien. Est-ce que je peux encore en avoir ? Oui, je peux carrément aller en port ultra moderne. Bim. Ici. NCO Incorporation. Voilà. Toujours plus de bonnes méthodes d'entraînement. Parfait. Pourquoi est-ce que ça va être intéressant ? Parce que j'ai... Ah oui, j'ai ça aussi. Oh, attendez, j'ai ça. Attendez, attendez, j'ai ça. On améliore, on améliore. Bien sûr, là, j'ai ça maintenant. J'ai les escouades d'attaque. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore 100% à fond au niveau de mes unités. Mes unités ne sont pas forcément 100% bien améliorées. Certaines sont d'excellente qualité, d'autres pas du tout. Les gars, il va falloir qu'on se dépêche. Donc, j'ai encore un an. J'espère qu'en un an, vous aurez appris. Voilà. Et enfin, ici, un petit peu d'infanterie. Voilà. Parfait. Quand est-ce que ça m'intéresserait quand même de savoir... Ah, c'est là. C'est là qu'on va avoir les nouvelles unités d'artillerie, cavalerie, etc. Que se passe-t-il ? Des radios. La radio. La radio est en cours. Je vais emmener ça. Puis, je vais mettre ça. Puis, je mettrai ceci. Voilà. Peut-être que j'importe des radios, peut-être. Personne n'a de radio. Personne n'a de radio. Bon. Écoutez. En 1924. Oui, on pourrait avoir la radio quand même en 1924. Là, de toute façon, nous, on progresse. On n'est même pas trop mal. On gagne encore de l'argent. On va mettre encore une petite université. On va en mettre une en Valigny. Valigny. Voilà. Bim. Puis, une à Brest aussi. Allez, une à Brest. En Galici. Vous savez qu'on va même monter à 5. Mon Dieu, je repère de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va très, très bien se passer. Voilà. Donc, les radios. Ouais. Pénurie de radios. Oh, 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 oh. Faible organisation. Ah bah oui. Je n'ai plus personne. Démagogue, démagogue. Et... Ouais. On va le prendre, lui. Donc, lui, on est bon. Non. 22 sur 20. Donc, je dois te promouvoir. Sensibilisation populaire. Une noble cause. C'est une noble cause. Voilà. Une fois que tout ça, c'est terminé. C'est bon. Oui, j'ai mis les mines encore en augmentation automatique. Mon petit fonds d'investissement. Voilà. Il y a 3,6 millions. J'ai 26 millions de dettes. Mais qu'est-ce que des dettes ? Qu'est-ce que des dettes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter peut-être éventuellement ? Voilà. Humiliation rompue et réparation de guerre rompue. Voilà. Nous sommes donc prêts. Ça y est. Écoutez. Je crois qu'on est bon là. Ouais. Toutes nos armées sont prêtes. Eh bien, écoutez. Je crois qu'on va y aller. Non, pardon. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. On a donc le temps de créer une nouvelle flotte. Créons une flotte. On va la créer. On va la créer. En Pologne. On va la créer en Pologne. Et alors, elle va avoir 1, 2, 3 sous-marins. Elle va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 navires. Puis, elle va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comme ça. Voilà. Petite flotte. Sans grande prétention. Un explorateur imposant. Ce sera très bien. Voilà. Histoire de gagner en plus, de grappiller en plus, quelques petits points qui me permettront. Oh, stratégie d'écouleur de navigation, bien sûr. Voilà. Trains électriques. Voilà. Donc, les bases sont cours de construction. On est à 2.0. On est dans le vert. On est dans le vert absolument partout. Qu'est-ce qu'il me faut ? Toujours des radios. Les radios, les radios, les radios. Les radios sont en cours. 14 à 21 semaines. La Russie est en guerre. Oui, mais contre ce machin-là. On est très bien. On est très, très bien. Une route inactive. Non. Eh bien, si. On a quelques routes inactives. Incroyable. Nous avons le meilleur niveau de vie au monde, messieurs. Ça y est. Ça y est. Ça y est. 18.4. 18.4. Alors là, il y a 4 régions à prendre. Un bon lieu bureaucratique. Ça n'est pas un problème. 177. C'est bon. On est à fond. Et donc là, la radio arrive dans 12 à 17 semaines. Et donc là, ce qui va se passer de toute façon, c'est que on va pouvoir automatiquement... Ça, ça va être très, très bon. Un point. Vous savez quoi ? On part en humiliation. Attendez, attendez, attendez. Je suis encore en... Encore en trêve ? Mais non, je ne sais pas. Attendez, pourquoi je ne peux pas ? Ah, mais non, parce que j'ai un coup en cours. Je déclare ma neutralité ici. Voilà. Système de santé accru. C'est très bien. Et là, maintenant, je peux... Humilier à nouveau. Voilà. On a un 0.8. Donc, on va attendre. On va attendre. On va commencer à mobiliser tout ce beau monde. J'ai mis... J'ai mis le maximum possible en termes de... en termes d'équipement. Donc, j'ai le meilleur équipement possible. Du moins, je l'espère. J'ai des tonnes de munitions qui vont toutes se mettre à produire les unes après les autres. Voilà. Cette armée-là, je la mets... Je la mobilise. Mais je la stationne ici. Et l'armée de débarquement, pour le moment, je n'y touche pas. Voilà. C'est parti. On mobilise, on mobilise. Allez. Il y a des gens qui viendraient ? Qui ça ? La Prusse ? Ouais. Sinon, qui ? Qui viendrait ? L'Autriche. Mais l'Autriche est déjà en guerre. On va demander des réparations. Là où l'Afghanistan soutient la Russie. C'est très mignon. Ultimatum. Très bien. On demande des réparations. Non. Non, non. On ne demandera pas de réparation. On ne demandera pas de réparation. Oh, comment ça ? Vous êtes inquiets, messieurs les Russes. C'est vrai que quand on regarde, effectivement... Comment ça ? J'ai que cette... Attendez, c'est quoi ces conneries, là ? J'ai plus de flotte. J'ai plus de flotte parce que... Pourquoi ils ne peuvent pas ? Donc, on va rester comme ça. J'ai plus de flotte. J'ai plus de flotte. Toute ma flotte a disparu. Et oui, mais non. Parce qu'en fait, je ne peux pas les fournir à cause du manque de radio pour le moment. Donc, on va attendre un petit peu. Et au dernier moment, on va balancer la sauce. On a 19,5. Waouh ! Donc là, mes chantiers navals devraient quand même être assez efficaces. Ok. Donc, je vérifie, bien évidemment. Alors, attendez. Parce que... J'ai besoin... Ça va me coûter 100 points. Ça me coûte 100 points. 100 points, et j'ai 125. 125 pour influencer l'Autriche. Transférer des étapes, bien sûr. Cause toujours mon biquet. Cause toujours mon biquet. On y va. On y va, on y va. On se prépare. On se prépare. On se prépare. Maintenant. On fait nos demandes. Voilà. Non, mais... Vous voyez, j'ai pas compris là. J'ai pas compris la question de ma flotte là. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec la flotte. J'ai plus de navire. J'ai plus de flotte. Je n'ai plus rien du tout. Ok. Ce qui signifie que celle-ci... 8, 9, 10, 11, 12. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Allez, allez. Émulation étrangère. Ce qui a réussi en Saxe. Il me permettra de réussir. Ne vous inquiétez pas. On va d'ailleurs désigner un objectif stratégique. On va directement partir sur la capitale. C'est parti. Là, il y a un bug au niveau naval. Un bug. En tout cas, on est bon. On est bon, on est bon. C'est parti. J'ai 17 bâtiments touchés par la pénurie. C'est parti. Écoutez, en vrai, est-ce qu'on tenterait pas ? Est-ce qu'on va quand même tenter ? J'ai pas compris là le coup. Je pense qu'il y a eu un gros, gros bug. Donc ça, il faudra que j'en parle, évidemment. Ah oui, non. Il faut d'abord que je la mette sur le nœud. Ah non. Pourquoi je ne peux pas ? Ah oui, non. Parce qu'il faut d'abord que je la remette au QG. Je la remets au QG. Voilà. Maintenant que c'est fait. Voilà. Avec l'armée spécial débarquement. Donc l'armée spécial débarquement est une armée un peu spéciale que j'ai vraiment orienté sur masse cavalerie. voilà. Et on va mettre un peu d'admin également. On va mettre un, deux. Et ici. Non, pardon. Là, ici, à Brest, ce sera très, très bien. Un petit peu d'admin. Voilà. On est à 19,5. On est à 19,5. Et bim, ça y est, on a traversé. Voilà. On a complètement pris la région. C'est excellent. C'est excellent. Ce qui signifie que l'armée qui est ici, je vais l'envoyer. Voilà, ici. Ah ben là, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Quelle que soit la position du caucus au pouvoir, les débats les plus ouverts sur la loi viennent toujours de ces deux groupes. Qu'ils se chamaillent. Ouais. Qu'ils se chamaillent. Et. 11 jours. Vite, vite, vite. Juste le temps que tout le monde arrive. Ah. Ils ont réussi à reprendre la zone. Ils ont réussi à reprendre la zone. Ce n'est pas grave. Je vais pouvoir complètement le refaire également. Voilà, la radio est déverrouillée. Ce qui signifie que maintenant, maintenant, je vais pouvoir, au niveau urbain, usine électrique, production de radio. Voilà. Donc, mes troupes vont rentrer chez moi. Ok. Je reviens tout de suite. Ok. Voilà. Petite interruption de la part de mini panda numéro 2. mais rien de bien grave. Donc là, évidemment, ça a échoué. Mais je vais pouvoir repartir. Voilà. Donc, c'est bon. Je me remets ici. Voilà. Et je vais donc tenter. Il y a une flotte ici. La flotte ici m'empêche de faire quoi que ce soit. Ok. Pardon, excusez-moi. On lance donc une opération. On va partir plutôt en Estonie maintenant. Avec l'armée de débarquement. Voilà. Sachant que j'ai une armée qui est en réserve, il n'y aura aucun problème. Voilà. Voilà. Je l'envoie rapidement ici. Let's go. Voilà. Et ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace maintenant. J'ai une vraie tête de pont. Hop là. Regardez, j'ai quasiment plus de radicaux. Voilà. Donc là, on est bon. On est bon, on est bon. Quelque chose me dit que je vais beaucoup plus lentement ici parce qu'il n'y a absolument rien dans la région. Là, il n'y a pas de voie ferrée. Est-ce qu'ils ont des voies ferrées d'ailleurs au niveau de leur capitale ? Non, même pas. Oh, la Russie. Pour le moment, tout va très très bien. Je vais complètement réussir à traverser ici. Ah oui, 59%. Tout va très très bien. Tu vas où, toi ? Ils vont au Bas-Congo. D'accord. Mais écoutez, voilà, je suis envahi ici. Je perds le Bas-Congo. Oh non ! C'est triste. Hop, 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 hop. Où tu vas, toi ? Oui, c'est pas spécialement grave. Parce qu'effectivement... Ah bah oui, en fait, je pense que c'est ça. C'est parce qu'en fait, le front est complètement pris. Ici. Oui, à ce moment-là. Hop ! Voilà, donc en fait, comme j'ai avancé trop vite. Hop là. Voilà. En fait, c'est ça. Ok, donc ça, c'est bon. Toi, tu vas à Perm. Ok. Toi, tu vas à Perm. Parce que comme en fait, j'ai fait une poche, il y a des troupes qui sont encore à l'intérieur. Capitulation du coquet. Très bien. Voilà. Ok. Donc là, la poche va être rapidement, évidemment, colmatée. Ah, ça fait peur, hein ? Mais c'est pas. Donc ici, faire très attention à la question des poches. Voilà. J'ai une troisième flotte. Ah bah oui, ma troisième flotte, elle ne sera jamais construite, en fait. Non ? 4, 5, 6. Parce qu'en fait, j'ai plein de bases navales qui servent à rien. C'est ça. J'ai un gros bug. Et du coup, je ne peux rien faire. Sauf si... Non, je ne peux pas les upgrader, je ne peux rien faire. Je ne sais pas pourquoi, donc j'ai un gros bug au niveau de mes flottes. Bon, c'est pas grave. Pour cette partie, mais il faudra bien régler le problème de ce côté-là. Voilà. On est complètement en train de prendre la zone. Évidemment, j'ai perdu de précieux points ici à cause des territoires ennemis, à cause du territoire que j'ai perdu. Mais je suis complètement en train d'avancer absolument partout d'ailleurs. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je vais donc récupérer la zone de Minsk. Ouais. Il faut que je récupère ça le plus vite possible. brillant, parce que je n'en ai pas grand-chose à faire, en fait. On va enlever l'objectif stratégique. On va en mettre un ici. Et celui-là, je l'enlève. J'ai entendu un schlink. Voilà, expression artistique. Très bien. Une ionisation de Mellas. Quelle catastrophe. On y va. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le front va être dégueulasse. Le front va être absolument dégueulasse. Voilà, c'est bon. J'en ai récupéré 84%. Voilà, la Russie est à moins 1. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc ici, on y va. Voilà, je t'envoie ici. Et toi, tu vas vers le front, vers les grilles. Écoute, c'est parfait. Bon, toi. Parce que j'ai peut-être un message, parce que j'ai plus de faible organisation. Ben non, on est bon pourtant. Mais je pense qu'il y a un gros, 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 gros bug. Il y a un gros, gros bug sur les flottes qui s'est déroulé là. Au moment où... Sauf si là, attendez. non, non, pourtant, c'est pas... Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, pénurie de téléphone, pénurie d'opium. Et on va acheter de l'opium. Très bien, très bien. Voilà, on achète masse opium. Il en est très bien comme ça. Donc, Minsk va rapidement être occupé. Voilà. 29%, c'est très bien. Voilà, regardez, bim, le Wandsk est capturé. Il ne reste plus que Kursk et Minsk. Et on est bon. Ils sont à moins 34. Nous sommes désormais la troisième puissance mondiale. On est très loin quand même derrière le Royaume de France. Mais, t'es là au niveau du PIB, le Royaume de France, t'as combien ? T'as 234. Ok, donc j'ai quand même un peu rattrapé mon retard. C'est bien. Moins 43. Moins 43. Vous savez ce que je vais faire ? Déjà, je vais sauvegarder la partie. Je vais la mettre ici. Elle sera très importante pour moi, cette sauvegarde. Je me sonne encore dans les tests, mais ce sera très important une fois que la version finale sera sortie. Voilà, on est bien. Pacte défensif avec la Lettonie. bah oui, j'accepte. les Lettons commencent à avoir peur. Je me demande bien pourquoi. Mais non, mais non, ne vous inquiétez pas, tout va très très bien. La capitulation du Portugal. Bah oui, les gars, vous n'avez pas les rins pour. Vous n'avez pas les rins pour. On a besoin de quoi ? Automobiles et téléphones. Toujours les téléphones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà, autoconstruire les usines électriques. Et voilà, bim, 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 ça va construire massivement. Enfin, j'espère que ça va construire massivement. Campagne de banquets. Parfait. C'est à moins 75. Les Russes sont à moins 75. On est nickel. On a quasiment plus de radicaux. On a 82% de l'alphabétisation. Je t'ai montré 95 quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça chute comme ça ? Par contre, la flotte, la flotte, c'est une catastrophe. Non. Non. La Saxe, non. Et voilà. désormais, ça y est, c'est fini. Capitulation. La Grande Union. Voilà. Les peuples de culture ukrainien et biélorusse ont été incorporés dans la République des deux nations en tant que partenaires égaux au sein de notre Grande Union. Bienvenue, mes frères. Et voilà. la République des deux nations. Ça y est. Donc, j'ai réussi à basculer de la Cracovie à la Pologne, puis de la Pologne, la Pologne-Lituanie et enfin à la République des deux nations. Ça y est, c'est fait. Écoutez, c'était beau. C'était une très, très belle run. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai sauvegardé ? Parce que, en fait, pour le moment, quand c'est la version test, je n'ai pas accès au succès. Mais sachez que, en tout cas, le voici. Il est là. La République des deux nations. C'est bon. On y est bon, on est bon, on est bon. Est-ce que j'ai... Non, non, je n'ai pas demandé. Effectivement, je n'ai pas demandé de réparation. Effectivement. Écoutez, on est très, très bien. Voilà. tiens, j'ai ma... OK. J'ai ma flotte qui s'est remise en état. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, toujours 2558. OK, il n'y a pas de problème. Je m'attendais à avoir un peu plus quand même. Suite à, éventuellement, au succès, au succès de la victoire contre les Russes. Les Russes, qui devraient être bien, bien embêtés maintenant. Certes, ils ont de la flotte. C'est ce qui leur donne leur prestige, bien sûr. Mais leur armée est aux fraises. Leur PIB est aux fraises. Écoutez, moi, je trouve ça absolument magnifique. Nous sommes en 1926. Voilà. Ça y est. Voilà. On sait. Ça s'est recalculé. Voilà. Donc, on a perdu. On a quand même perdu un point de niveau de vie au moyen. Je ne sais pas. Mais ça ira très, très vite. Ça ira très, très bien par la suite. En tout cas, voilà. Très, très belle petite roche. On est passé à 60 millions d'habitants. Je ne crois pas qu'on soit le pays le plus peuplé. Non, on n'est pas du tout le pays le plus peuplé. Du tout, pas du tout. Le Bengale, 114 millions. Mais enfin, en Europe, pour l'Europe, je pense qu'on est le pays. On a dépassé la France. On a dépassé le Royaume-Uni. Voilà. En fait, on est le pays le plus peuplé d'Europe. Oui, on est même devant la Russie. Donc, nous sommes le pays le plus peuplé d'Europe. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une très... Je suis quasiment à niveau avec les Etats-Unis. Au niveau du PIB, je suis devant. Ouais, écoutez, franchement, très, très belle petite run. Je commence à comprendre à peu près ce qu'on attend au niveau du militaire. Je crois savoir à peu près. Même si ce n'est pas encore 100% au point. Ils sont encore sur les versions de... sur les éléments de test. Donc, j'aurais 2-3 pointes à avoir à commencer par la question de la flotte qui a disparu puis qui réapparaît maintenant. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ouais, il y a des petits points encore à régler mais on est sur quelque chose d'assez intéressant. Et franchement, les compagnies donnent vraiment un petit plus assez appréciable. Ce n'est pas un énorme plus. Ce n'est pas un énorme plus. Oh là là. Donc là, il va falloir qu'évidemment... parce qu'en plus, j'ai regardé qu'il y a des compagnies qui offrent des éléments comme par exemple pour les infrastructures. Très bien. Et d'autres qui offrent des bonus sur par exemple les prises établies d'entreprises potentielles. Oh. Ouais, mais c'est la même chose ça. Qu'est-ce qu'il faut celle-là ? Ouais. Ouh, il y a Tata. Incroyable. Incroyable. En fait, c'est qu'il y a certains éléments qui... Oh, Skoda. Plus 10% de vitesse d'avancement du front. Plus 10% de capacité de production. Il faut aller en Autriche. Il faut aller en Valais-là. Il faut aller en Bohème en Moravie. Non, il faut aller en Bohème. Je prends la Bohème et je peux créer Skoda. Truc de malade. Plus 10% de manufacture de magie de guerre. C'est vraiment pour du... C'est vraiment pour du fin de guerre. C'est vraiment pour du fin de guerre. Mais après, avec l'avance et l'avancement du front, c'est très fort. C'est très, 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 très fort. Manfred Weiss, 5%. Oh, attendez. Il nous faut quoi ? Il nous faut une assillerie à 10 en Hongrie centrale et vous avez 5% d'attaque. OK. Mais vous aurez surtout 5% de diffusion de la technologie militaire. une assillerie à 10 avec le potentiel de l'Autriche-Hongrie. C'est très facile à avoir. C'est très facile à avoir, ça. Enfin bon, en tout cas, une bonne petite run. Voilà. avec un succès à la clé de la République des deux nations. Donc, la diplomatie me paraît meilleure. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on peut. je n'ai jamais eu la possibilité d'acheter un État. Est-ce que je peux acheter un État ? Je peux, mais je pense qu'il faut avoir d'excellentes relations, d'excellentes relations avec le pays cible parce que de base, ils ne veulent pas. Donc, ça déjà, c'est le... Mais après, il va falloir que je teste maintenant aussi un peu plus la colonisation parce que là, évidemment, la colonisation, je ne m'en suis pas du tout servi. Le Kenya est devenu indépendant. C'est un fantoche du royaume des cieux. D'accord. En fait, c'est ça. C'est que comme j'étais très occupé moi par l'Europe, je ne me suis pas vraiment occupé de ce qui se passait en Afrique. Et donc, on voit quoi ? Des territoires qui appartiennent à des pays. Ok, donc la Grande-Bretagne, etc. Le Royaume de France, etc. Mais une fois que ça devient suffisamment gros ou éventuellement qu'on... administrativement, etc. On crée littéralement la Congo-Oriental, par exemple. Côte d'Ivoire. Il y avait ici, évidemment, aussi le Kenya. Le Kenya qui appartenait au Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni, il a perdu au profit du Royaume de... Incroyable. Ouf ! La colonie du Cap en gros a disparu puisque ce sont les Xeussas qui sont apparus. Oh là là ! Il se passe plus de choses. J'ai l'impression qu'avec cette 1.5, il se passe plus de choses. Vraiment, ça bouge davantage. Pas forcément partout. Java. Java va être indépendant. Java va être indépendant dans l'Union douanière britannique. OK. Mais ils sont indépendants. Mais écoutez, il s'est passé pas mal de choses. Bien. Vraiment, le jeu me paraît nettement meilleur de cette manière-là. Il va falloir, bien sûr, encore travailler la question de l'armée pour essayer de bien comprendre comment tout ceci fonctionne. Bien travailler également la question de la colonisation. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette mini-série. C'est une mini-série finalement jusqu'au bout sur un élément qui n'était pas forcément facile au départ. N'oubliez pas. N'oubliez pas, je suis parti d'ici. Je suis parti de là. si vous voulez, Est-ce que je dévoile ? Allez. Je déplace la capitale. Allez. Je ne sais plus si on peut déplacer la capitale. Je ne sais plus si on peut déplacer la capitale. Si, peut-être dans les décisions. Non. Bon, enfin bon, voilà. Je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut le faire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cette série jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, des questions par rapport à des choses que vous n'auriez pas forcément comprises, n'hésitez pas. Bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très bientôt et puis les tutos vont arriver très très vite. Ciao, ciao. Bye bye.